Bonjour tout le monde et merci de prendre part à cette capsule d'Aimer en santé. Et oui, mon désir, c'est que vous puissiez retrouver l'harmonie et la complicité au sein de votre couple, que votre relation puisse s'enrichir. On poursuit cette série qui s'intitule « Comment les femmes peuvent-elles alimenter une dispute? » On est déjà à la deuxième capsule. Et préalablement, on avait produit une série sur « Comment les hommes peuvent-ils alimenter une capsule? » Que dis-je? Une dispute! Et oui, la semaine dernière, ce qu'on a vu, c'est souvent les femmes vont se fâcher ou alimenter une dispute lorsqu'elles ne se sentent pas entendues, lorsqu'elles ont l'impression d'être incomprises ou lorsqu'elles vivent certaines insécurités. Alors ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Cette semaine, comment adresser vos besoins quand votre homme est dans sa tête? Parce qu'est-ce que ça vous arrive des fois que vous parlez à votre conjoint, votre partenaire, puis il est dans sa tête? On dirait qu'il est ailleurs. Il n'est peut-être même pas sur son appareil téléphonique. Il est devant vous, mais vous avez l'impression qu'il est dans la lune. Moi, je peux vous dire une chose, mesdames. Ça m'arrivait souvent, puis ça m'arrive encore. Même des fois, je suis en voiture, il y a un temps de silence, et ma femme sent que je suis dans ma tête. Alors, elle me dit souvent, « À quoi tu penses? » Et moi, ça me stresse qu'elle me dit ça, parce que moi, je suis bien quand je suis dans ma tête. Je suis heureux quand je suis dans ma tête. Je flotte quand je suis dans ma tête. Même si je suis quelqu'un qui parle publiquement, je suis passablement un introverti. D'accord? Mais, j'apprends à m'exprimer, j'apprends à me dévoiler, mais beaucoup d'hommes aiment être dans leur tête, ou vont pratiquer ce réflexe-là d'être dans leur tête. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'un homme rumine, lorsqu'il est dans sa tête, c'est le même processus que quand vous parlez, mesdames. Ça veut dire, bien, voyons donc, c'est bien différent. Quand je parle, on entend quelque chose. Quand mon mari est dans sa tête, j'entends rien. Mais c'est ça. La nuance, c'est que c'est le même processus, mais il y en a un qui est audible, l'autre qui est silencieux. Chez la majorité des hommes, et n'oubliez pas, mesdames, qu'ici, à aimer en santé, eh bien, on parle de généralité. Qu'est-ce que la recherche a pu observer dans la majorité des cas et non dans la totalité des cas? Ce qui veut dire que, parfois, certains éléments ne s'appliqueront pas intégralement à vous. À vous, mesdames, ou à vous, messieurs. Donc, si c'est vrai dans 78 % des cas, mais il y a quand même 22 % des cas, bien, ça ne s'applique pas à eux. Donc, c'est pour ça que, des fois, il peut y avoir un petit décalage. Alors, qu'est-ce que je vous encourage à faire? Examinez toutes choses, faites vos recherches, et retenez ce qui est bon. Maintenant, lorsqu'un homme rumine, il est dans sa tête, souvent, c'est le même processus que chez la femme qui l'exprime. La seule différence, c'est que l'homme l'exprime dans sa tête. C'est silencieux, mais c'est le même processus. L'homme a besoin de faire le point, de connecter les points, de faire les liens, d'avoir une idée claire, et une fois que l'idée est claire, il va la communiquer. Voici ce que je pense de la situation. Bang, 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 bang. J'ai réfléchi, j'ai analysé. Est-ce que ça vous arrive que votre conjoint va vous dire, « Ah bien, sais-tu quoi? J'ai réfléchi à ça et... » « J'ai réfléchi à ça et c'est pas bête ton idée. » « J'ai réfléchi à ça et on va faire comme tu as dit. » Voyez-vous? Ce n'est pas la même chose. Tandis que, règle générale, les femmes ont besoin de tout étaler pour avoir un panorama plus large de la situation. En exprimant, elles voient au fur et à mesure même des angles morts. À force de l'exprimer, à force d'articuler leur pensée, elles arrivent à avoir des idées plus claires. Donc, c'est différent, règle générale, d'un homme. C'est différent chez un homme et c'est différent chez une femme. Une femme va avoir tendance à exprimer, un homme va avoir tendance à s'isoler et ruminer. Un homme a besoin de faire le point en réfléchissant. Une femme a besoin de faire le point en s'exprimant. Alors, ça se peut aussi qu'un homme garde le silence et a l'impression d'être déconnecté et même parfois il est déconnecté, il est totalement ailleurs. Et ça, c'est possible que ça soit trop pour lui. Ce qu'il est en train d'entendre, c'est trop pour lui. À juste titre, possiblement, en fait, à tort ou à raison, parce que pourquoi il déconnecte? Pourquoi il n'est plus là? Bien, c'est parce que c'est trop pour lui, parce qu'il a l'impression qu'il ne peut pas régler à lui seul la situation. Maintenant, je vous entends, mesdames, mais vous allez dire, oui, mais ce n'est pas ce que je m'attends. Oui, mais n'oubliez pas, un homme, règle générale, cherche à régler le problème, à réparer la situation, à vous réparer, à pouvoir régler la situation pour ne plus vivre l'inconfort qui doit apporter votre douleur et votre souffrance. Alors, ce qu'il veut, c'est voir clair. Ce n'est pas qu'il est contre vous. Il veut voir clair. Il a besoin d'un temps d'arrêt, en anglais, un time-out, pour dire, OK, là, j'ai besoin d'un temps pour m'isoler. Alors, donc, maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, comment vous réagissez lorsque vous avez l'impression qu'il est dans sa tête et que, peu importe ce que vous allez dire, ça ne le pénètre pas, ça ne le rejoint pas, il n'est pas là. Il est comme sur une autre planète. Il est dans la Lune, comme on dit ici au Québec. Alors, plutôt que de lui lancer, parce que vous voulez être authentique, vous voulez une relation authentique, vous voulez une relation fluide, mais plutôt que de lui lancer, ah, tu es juste dans ta tête. Je n'arrive pas à te parler. On dirait qu'il n'y a rien qui te pénètre. On dirait que ça ne te dérange pas. Alors, maintenant, il y a différentes pistes que vous pouvez utiliser, tout dépendant des circonstances, tout dépendant du profil de votre conjoint, tout dépendant de ce qui est en train de se passer. OK? Donc, premièrement, ça se peut que vous êtes en train de parler d'une situation et là, vous le sentez déconnecté. Vous pouvez revenir sur quelque chose de positif ou d'encourageant sur le sujet qui vous a déjà dit auparavant. Alors, je ne sais pas, moi, vous parlez d'une situation au bureau, une tension, puis en tout cas, une chance que tu étais là la dernière fois que je t'en ai parlé parce que ça m'a évité de faire une gaffe. Donc, voyez-vous, vous sentez qu'il est dans sa tête, vous reconnectez la conversation à lui. Ah oui? Ça t'a évité de faire une gaffe? Oui, oui, oui. Finalement, ton conseil était très judicieux. Mais maintenant, ce que je vis, c'est différent. Voyez-vous? Vous vous reconnectez à lui et vous le reconnectez à vous. Ça, c'est important. c'est comme vous lui lancez la balle pour qu'il vous la relance. Ça m'a fait tellement du bien la dernière fois qu'on a parlé ensemble de ce sujet-là. Ça m'a fait du bien de pouvoir t'en parler. J'aime tellement ça quand tu me comprends, quand tu comprends ce que je vis. J'aime tellement ça quand tu captes ce que je ressens, comment je me sens. Alors, ça, c'est une façon de faire, de revenir sur une situation positive du passé qui est connectée avec la situation réelle pour que lui puisse dire « Ah, OK, je contribue à quelque chose de positif. Je ne suis pas juste le gars déconnecté ou le gars qui donne des solutions ou le gars qui est toujours à côté de la traque. » revenir à ce qu'il a déjà dit de positif ou d'encourageant sur le sujet. La deuxième piste, c'est donner le punch sur le champ. Ça, c'est important. parce que vous sentez qu'il est déconnecté. Et là, on vous dit « Essayez de comprendre ce que vous ressentez et de lui communiquer. » Maintenant, vous dites « Bien, sais-tu quoi? » Dans le fond, je t'ai tout dit ça parce que ce que je suis en train de te dire, c'est que je me sens inquiète. J'ai besoin que tu me rassures. « J'ai peur de ce que mes collègues vont penser. » « J'ai peur de la réaction de mes collègues. » « J'ai peur que mon patron ne me donne pas la promotion parce que j'ai été faire telle chose, j'ai pris telle décision, etc. » Donc, vous lui lancez le punch tout de suite. Dire « Là, j'ai besoin que tu m'écoutes jusqu'à la fin pour que tu puisses comprendre tous les tenants et aboutissants, pour que tu puisses comprendre tout ce que je vis. » OK? Peu importe la façon que vous le formulez, mais l'idée, c'est de lui donner le punch au début. « Ah, je me sens tellement mal, j'ai tellement besoin que tu m'écoutes, merci d'être là. » Ou même, vous pouvez aller jusqu'à dire « J'ai juste besoin que tu m'écoutes puis que tu me donnes un signe de tête puis un petit « Ah oui, de temps en temps, c'est juste ça que j'ai besoin. » Alors ça, ça peut être la deuxième piste. La troisième piste, c'est tout simplement reformuler. Laisse-moi te le redire. Laisse-moi te le dire différemment. Par exemple, le classique, quand je te dis « On sort jamais », je suis en train de te dire, chérie, que j'aime tellement ça passer du temps seul avec toi, ça me manque parce que tu es la personne la plus importante de ma vie. Voyez-vous? Là, il va se sentir comment? Valorisé. Il va se sentir un haut niveau de respect. Il va se sentir « Wow! Elle m'admire, elle me respecte et c'est ce qu'un homme recherche. » Un homme préfère être admiré qu'être aimé. Donc, voyez-vous, vous parlez son langage, vous parlez ses mots, vous réactivez une vitalité chez lui. Comment? En revenant sur un élément positif qui est relié au sujet que vous avez vécu avec lui ou ce qu'il vous a mentionné, ce qu'il vous a fait part, en lui donnant le punch dès le départ ou du moins à partir du moment que vous constatez qu'il est déconnecté et vous essayez de lui dire différemment en le mettant en valeur. Alors, ce qui arrive, c'est que souvent, n'oubliez pas, les hommes sont dans leur tête parce que soit qu'ils réfléchissent, soit qu'ils cherchent une solution ou soit qu'à un moment donné, ils ne voient pas d'issue. Donc, le fait que vous amenez une nouvelle langue, ça change toute la dynamique, ça fait toute la différence. De quoi va-t-on parler la semaine prochaine quand la discussion prend une tournure et que vous ne vous sentez pas bien? Est-ce que ça vous arrive, mesdames? Vous êtes en train d'exprimer ce que vous ressentez. Vous avez à cœur, vous avez le désir d'exprimer ce que vous ressentez. Mais là, la discussion ou le moment que vous avez, seul à seul, commence à tourner au vinaigre et vous, vous ne sentez pas bien. Ça, on va voir ça la semaine prochaine. Alors, avant qu'on se quitte, si vous aimez votre partenaire, mais lorsque vous avez besoin de parler de sujets plus délicats avec lui, ça monte en escalade. Est-ce que ça se peut que lorsque vous êtes stressé, votre façon de vous exprimer augmente le stress de votre conjoint, de votre partenaire? Alors, pour comprendre ce qui se passe, ce que vous êtes en train de provoquer, eh bien, c'est important que vous puissiez vous donner des moyens comme on le voit dans ces capsules-là. Donc, si vous avez besoin d'échanges pour que vous puissiez communiquer de manière à ce que ça ne crée pas une escalade, ça ne génère pas une dispute, ça ne mette pas de l'huile sur le feu parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont me dire « je ne comprends pas, j'essaie juste d'exprimer comment je me sens et je me sens sur la défensive. » Eh bien, je vous invite à me contacter. Peut-être que vous avez des situations que je n'ai pas abordées dans le sujet aujourd'hui et peut-être qu'il y a d'autres angles que vous aurez aimé discuter. Alors, vous avez simplement à me contacter à coachacommercialericlantier.net C'est coachacommercialericlantier.net Eh bien, sur ce, eh bien, je vous souhaite un bon mercredi spécialement à tous ceux et celles qui visionnent cette capsule en direct et à chacun d'entre vous, eh bien, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.